Salut salut, bon alors comme on peut le voir il neige encore beaucoup et une fois de plus j'ai mis la mauvaise tuque Alors aujourd'hui on a décidé d'emmener un ami à Ben qui est en vacances, Ben a plein d'amis qui viennent pendant tout le mois Donc on a décidé d'en emmener un aujourd'hui sur l'île Saint-Hélène, l'île Notre-Dame etc, voir le parc Jean-Drapeau Donc voilà je me suis dit pourquoi pas vous emmener, on vient d'arriver sur le pont qui sépare les deux petites îles et comme on peut le voir il y a quand même beaucoup de glace dans le Saint-Laurent et comme on peut le voir aussi il fait très mauvais et dos à ce pont on a la biosphère qui est un musée de l'écologie et de l'environnement, quand même un petit peu de neige tout est en travaux sur l'île en ce moment donc on veut pas accéder à tous les endroits et puis alors je galère un peu à reconnaître les lieux mais on vient quand même d'arriver devant la biosphère c'est quand même très stylé comme architecture mais là il y a plein de tableaux avec des explications et avant on pouvait aller tout là bas mais là on peut plus mais normalement c'est beaucoup plus joli mais là ils sont en train de faire plein de travaux là il y a un étang normalement bon là on s'entend hein, il est noyé dans la neige qui veut le piquer une tête personnellement j'ai pas bien envie dans une vidéo j'avais dit qu'à Montréal avait lieu le demi-marathon hypothermique et bah c'est sur cette île il faut être vraiment très très motivé parce qu'alors là mais moi j'en ai aucune envie d'ailleurs aujourd'hui j'ai repris mes bonnes résolutions je mange sainement hier j'ai mangé une croziflette mais maintenant on arrête les conneries santé bon alors on veut aller au bord de l'eau qui est là-bas mais rien n'est neigé donc on en prend des sentiers un peu enneigés et puis alors clairement je les laisse passer devant pour marcher dans leurs traces malines hein c'était peut-être pas une très bonne idée parce qu'alors pour le coup il y en a quand même vraiment beaucoup j'ai pas mis spécialement les bonnes chaussures pour une sortie comme ça ohlala puis ils ont fait de grands pas oh purée j'ai perdu les traces oh c'est froid bon bah j'en ai eu pas loin de de jusqu'aux genoux voilà d'ailleurs beaucoup me demandaient quelles chaussures je mettais l'hiver alors j'en mets plusieurs quand il fait pas trop trop froid mais qu'il neige normalement je mets des hunters noirs très grandes avec des chaussettes polaires dedans sinon je mets des bottes de neige simplement type sorel mais j'avais acheté chez Aldo qui était beaucoup moins cher que les sorel et sinon pour des journées comme ça où il neige ou théoriquement je vais pas avoir les vies plein de neige et il fait pas très froid donc je peux les mettre c'est des palladium que Ben m'avait offerte et qui sont absolument parfaites il met la même chose c'est pas le modèle neige parce qu'il y a du modèle neige où c'est rembourra à l'intérieur nous non c'est juste des résistantes à l'eau on est trop trop bien et voilà le modèle pour homme fraîchement marché dans la neige toi aussi t'en as eu haut hein ah ouais mais on a pas frappé et on est pas mouillé et voilà la vue quand on arrive au bord ouh en face on devine l'horloge c'est tout le vieux port mais on voit même pas le pont là bas il y a le pont Jacques Cartier non on a rien du tout il ferait pas bon de tomber dans l'eau hein là ça doit quand même pas être très costaud pour marcher dessus et là on voit les stations de parking pour la Ronde le parc d'attractions qui en général me rend très malade le parc il est loin là derrière mais aujourd'hui on voit vraiment rien gros gros saut dans le temps oui je saute toujours plusieurs jours il fait toujours aussi froid nous sommes juste à moins 19 et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vlogger parce qu'on va à la poubelle du ski c'est un endroit où on peut acheter du matériel de ski ou de raquettes ou de plein plein de choses des sports d'hiver et à des prix réduits et là on va aller louer des patins pour Ben parce qu'il en a pas et on peut les louer à l'année pour environ de 30 à 50 dollars et après à la fin de la saison soit on les rend soit on peut les racheter donc on remet un 30 ou 50 dollars et ils sont à nous Marion avait fait ça et puis j'ai plein d'amis qui ont fait ça donc voilà je me suis dit que j'allais le vlogger et comme on pourra le remarquer il neige encore mais c'est toujours aussi beau saut dans le temps je viens de me changer Ben au final a pas acheté de patins parce que d'une c'était un peu cher je pensais que c'était moins cher enfin c'est moins cher pour les filles ou quoi mais dès que tu veux des patins de hockey c'est autour de 57 dollars donc on pensait que c'était un peu moins Marion je crois que pour filles elle avait pris pour 37 à l'année ou 47 je sais plus donc voilà et puis en plus il a eu un accident au pied il y a quelques temps donc il ne sait pas trop s'il va pouvoir faire du patin vraiment ou pas donc ce qu'on s'est dit c'est pourquoi pas aller faire comme ça une fois du patin en louant à la patinoire et puis si ça se passe bien soit il ira en relouer là-bas soit il en achètera carrément vous l'aurez compris nous allons maintenant faire du patin et ce qui me rend particulièrement heureuse parce que j'adore faire du patin ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais j'adore ça ça va être trop bien j'ai ressorti mes patins après deux ans d'inactivité je suis toujours en train de les atteindre c'est fou hein ça fait vraiment des gros pieds mais je préfère encore avoir des gros pieds que sur du patin avec les petits patins de filles de dorsaux étoiles patinage artistique c'est pas mon truc on verra très vite que je ne suis pas artistique mais si on le savait déjà oh purée oh ça va être des heures de moquerie c'est trop cool ces petits bancs avec les arbres alors vu que c'est un lac de ville on voit des feuilles au sol oh et les trucs pour les petits le truc bien c'est qu'en plus ça fait faire du sport ça rentre dans la ligne de compte de mes bonnes résolutions et oui bon je suis pas tombée et ça fait trop de bien ça me manquait tellement après la gaffe c'est peut-être pas idéal mais c'est quand même trop cool d'avoir des patinoires gratuites dans la vie pratique ça allez la danseuse j'aime c'est elle qui se lance en patin elle s'élance sur la glace tel un faucon royal où elle lève la jambe un double loot flipper triple piqué whisky écho gravos ou avec double retourné looping on sent qu'elle prend de la vitesse ou elle va sauter elle va tenter oh wow je la réserve pour une autre fois le petit cercle oui 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 concentration ouh elle y va on la suit de très près je sais pas si on attend mais en plus on patine en musique ce qui est plutôt très très cool triple axel double piqué c'est une note maximale de 10 pour Benjamin Candeloro bon bah même s'il sent pas son pied il y arrive plutôt bien t'as loupé ta vocation oh c'était beau mon mec a donc beaucoup plus de grasse que moi voilà bon voilà on vient de rentrer c'était vraiment très sympa après je pense avoir des petites courbatures de main mais au moins ça prouve que ça fait travailler certains muscles ce qui est plutôt très positif et je pense vraiment essayer d'y retourner beaucoup plus souvent ouais si ça peut être ça mon sport de l'hiver ce serait bien sympa parce que aller juste marcher moi ça me gonfle très très vite donc voilà là sinon je viens de passer un petit 15 minutes à nettoyer la litière de Gus et il a pas pu s'empêcher pendant que j'étais en train de réétaler tout son sable de litière venir pisser au milieu cela dit il aurait pu aller pisser dans un autre coin de la maison il l'a fait au moins dans sa litière mais moi qui étais en train d'étaler tout tranquillement il est venu se poser au milieu et a pissé et est reparti aucune gêne ce chat aucune bref en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'avais envie de montrer d'autres trucs que j'avais pas encore montré en vidéo et aussi la pubuelle du ski par exemple la veste que j'avais aujourd'hui je sais que je l'avais trouvée là-bas et elle était méga soldée j'avais dû la payer 70 dollars à la place de 240 quelque chose comme ça sur ce j'espère que vous aurez aimé ce vlog si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous pouvez aussi partager cette vidéo la commenter me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et comme je le dis à chaque fois vous pouvez vous abonner allez bisous bisous c'était tellement cool le patin je vous remercie 20 30 21 22 23 Sous-titrage ST' 501